Bon, ces deux dernières semaines ont été assez intenses. Je pense que j'ai gagné toute l'année ! Attendez, il m'a dit quoi exactement ? C'est chez vous, j'ai tant de tout de silence pour réfléchir, hein ! C'est toi, c'est une petite pâle, je prends les sœurs, tu es dans le silence, oh putain ! Quel beau gosse ! Et je n'ai pas vraiment eu le temps de monter cette vidéo dont vous êtes actuellement en train de vous délecter. En train, comme moi d'ailleurs, puisque je monte cette vidéo depuis mon siège 111 de la voiture 16. Et top ! Mais, chers et braves membres de ma communauté, assez de bavardage. Nous avons un récap à récapituler. En cette sixième semaine de transmaçon physique, je me suis tout d'abord rendu compte d'une petite cookie. Le projet n'est-à-dire pas sur 35 semaines comme annoncé au départ, mais 32. La date de fin fixée au 21 juillet, elle, ne bouge pas. C'est juste moi qui suis une bite en calcul. Mais bref, cette semaine, c'est le deuxième test max du programme pour suivre l'évolution de mes capacités en fonction des exos principaux. Comme il n'y a pas de petit poids à la salle, genre du 0,5 kg, mais au minimum du 1,25, si on met un poids de chaque côté de la barre, on est déjà à 2,5 kg en plus. Et je vous garantis que 2,5 kg en plus au bout des bras, on sent la différence. Et je souffre si fort. Bon, je ne vais pas m'éthaniser sur le sujet, mais pour faire un point rapide avec vous sur les stats par rapport au premier test effectué 5 semaines auparavant, je suis resté à 70 kg sur le développé couché à la barre, et on en a profité pour tester le même exo aux haltères où je suis à 27,5 kg. Ce résultat devient donc ma nouvelle référence, puisqu'à partir d'aujourd'hui, je ferai le développé couché aux haltères. Concernant les tractions, j'ai réussi à en faire 4,5 contre 3 la dernière fois. Le 0,5 est juste pour ma fierté personnelle, ça ne compte pas vraiment. Pour la presse, je suis passé de 140 kg à 165, pour le back squat de 75 à 85 kg, et j'ai inscrit mon premier test max au soulevé de terre à 105 kg. Pour résumer, c'est yolo pour mes jambes, tandis que mes boobs font la grève. Par ailleurs, j'ai essayé des squats avec la ceinture pour lombaire, mais à partir du moment où je l'ai rajouté, les 85 kg sont devenus extrêmement faciles. Ou du moins, beaucoup plus simples. On a donc préféré, avec mon coach Baptiste, de rester sur cette match-là, mais de rajouter pour la suite du programme des exos de renforcement pour les lombaires, ce qui est manifestement un point faible. Avant de passer au rapide récap de la septième semaine, voici un intermède de joie et d'amour pour le sport. Avec mon tractomatie. Allez, enchaîche. Super. Oh yé, oh yé, nouvelle semaine et pas n'importe laquelle, c'est la septième. Bon, rien de particulier, j'aurais pu dire ça pour n'importe quelle semaine, mais bon, je suis des glingos, on m'arrête plus, d'ailleurs j'aime mieux que la c'est, donc je m'en vais. Et non, je vous rappelle que je suis comédien, et tout cela n'était qu'une mascarade. Vous savez, je suis assez mitigé sur le type d'exo que je préfère. Plus lourd, mais moins de répétition du mouvement, ou moins lourd, mais davantage de séries. Aucune des deux n'est facile. Bien que niveau fatigue, je récupère bien plus vite avec des séries courtes. Oui, non, je sais, je ne suis pas endurant. On ne peut pas être parfait. Mais en même temps, je ressors tellement KO des entraînements avec plein de répétitions, que j'ai l'impression de mettre encore plus de nez. Et ça, ça me donne un plus grand sentiment de fierté. Sous-titrage Société Radio-Canada D'ailleurs, en faisant les épaules, j'ai même réussi à faire transpirer mon sweat. Bon, techniquement, ce n'est pas mon sweat qui transpire, mais genre, ça n'arrive jamais que ça se voit même sur mon sweat. C'est con, mais j'étais presque fier de ça. Et l'exemple parfait pour illustrer ce sentiment de fierté, ce sont les circuits training du chétan. C'est de la vraie sueur. Tout ça pour vous dire que plus j'en chie, et bien plus je me sens bien. Fallait faire le maximum de tours en 15 minutes avec des burpees, des tractions et du gainage. J'en ai chié, à un point, mais j'étais si fier à la fin. Rien de mieux comme sensation pour finir la semaine, ainsi que ce double récap de la sixième et septième semaine sur 32. C'est reparti. Je vais crever le livre.